German Films et L'Institut Gott ont une nouvelle fois compilé une sélection de films impressionnantes et à multifacettes. Le festival ouvre avec In Times of Fading Light, une saga familiale à l'humour décalé qui se déroule durant les derniers jours de la République démocratique allemande. Et les autres succès au boxe-office sont Welcome to Germany et The Bloom of Yesterday, ainsi qu'une adaptation de Goodbye Berlin, livre gagnant de plusieurs prix littéraires par Faith Akin, récompensé à Cannes. Nous avons des invités ici qui sont très curieux de connaître l'audience chinoise au cours d'une ou deux heures. Vous pouvez voir plein de choses et nous apportons la culture chinoise et allemande au dialogue. Il est tédé de sujets historiques et dossiers philosophiques. Il soulève des questions et il y a la partie à propos de l'art comme manifesto et un film artistique très important de cette année. Et il y a partie sur notre époque des questions importantes comme sur la famille, des frères, l'amour entre les gens. Omaria est un film à propos d'une jeune femme essayant de gagner sa vie. Un autre temps fort du programme de cette année de Verdict, une pièce interactive qui demande à l'audience de décider si c'est justifié d'appâtre un avion rempli de civils pris en otage par des terroristes dans le cadre d'une mission suicide. Le directeur Lars Krohn a indiqué qu'il est curieux de savoir comment l'audience chinoise va réagir. Quand nous tournions le film, j'étais content de ne pas être le juge qui décide de quoi faire parce que c'est une question difficile. C'est une chose intéressante que vous pouvez discuter avec les gens que vous connaissez. Vous pensiez savoir ce qu'ils diront et puis ils disent quelque chose de complètement différent. Puis vous avez une dispute et c'est la chose la plus intéressante que le film fait ressortir. Les cinéas chinois Yongchao et Liu Jian ont été choisis comme membres honoraires de l'événement de cette année. Projetés lors du festival du film de Berlin, Have a Nice Day était le premier long métrage d'animation chinois présenté à ce festival. Et le film de Yongchao, Cross Current, a remporté l'ours d'argent à la Berlinale de 2016. J'ai toujours admiré les techniques narratives des cinéastes et la cinématographie allemande. Et de tels événements sont un bon moyen de voir un large éventail de productions de qualité.